Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». Je suis dentiste pour monstres. Partie 5 sur 10. J'ai souvent pensé à la bête du Gévaudan au cours de la semaine qui a suivi la convention et à l'incident qui s'y était produit. Si j'avais continué à perdre du sang au rythme où je le perdais, dans les instants qui ont suivi mon accident, je serais mort. Rapidement. Si rien d'autre n'était arrivé jusqu'à moi avant que je ne succombe à la perte de sang. Chloé m'a dit qu'une fois sorti du palais souterrain, il m'a tenu le bras et qu'une à une, chaque piqûre s'est refermée et a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. La bête du Gévaudan m'avait guéri. Je lui devais la vie. Et tout ce qu'elle voulait en retour, c'était un rendez-vous. Je ne connaissais pas la bête, mais je connaissais le Gévaudan. Ou plutôt la Lozère, son nom actuel. Un endroit bien connu dans l'industrie pour l'activité des monstres. Un endroit dont j'allais plus tard détester la simple mention. Isolé, idyllique et uniquement desservi par les chemins de fer connectés à tendances paranormales. Le village de La Roche, en Lozère, était à peine remarqué par les humains moyens. Les rares personnes qui y résidaient étaient tout à fait habituées à son étrangeté. Il était situé juste assez loin de la vue pour qu'il soit difficile de le trouver par hasard, sans indication et sans intention. La Roche était un havre de paix pour les anormaux. C'était une région que je n'avais visitée qu'une seule fois. Peu de temps avant de rencontrer la bête suspensionnée à la convention. Pardonnez-moi pour le manque de linéarité, mais il est important que vous connaissiez ce voyage au village avant que je ne vous raconte la prochaine fois comment s'est déroulé le rendez-vous avec la bête. « Chloé et moi, nous y sommes rendus le lendemain matin de ma première nuit avec Perle. Ma vie a basculé le jour où je suis devenu père. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui avez des enfants pensent la même chose, mais je vous assure que votre expérience n'a rien à voir avec la mienne. Je n'avais rien sur quoi m'appuyer. J'ai su que Perle avait besoin d'un bon foyer dès qu'elle a mangé le doigt de Chloé, le premier jour du cabinet, après que Dora Finch l'a placée dans mes bras et s'y est enfuie. J'avais passé des années à rassembler des informations sur les monstres de toutes sortes, et bien qu'effrayé, j'étais sûr de pouvoir m'occuper d'elle. Quel autre choix avais-je de toute façon ? La déposer dans un hôpital ordinaire pour qu'elle devienne un spectacle ? Ou bien la confier à quelqu'un d'autre qui s'y connaît en matière de paranormal et en qui je n'avais aucune confiance ? Je n'avais pas vraiment le choix. Parfois, ma routine d'avant la prise en compte de quelqu'un d'autre me manquait. Ma routine égoïste et merveilleuse. Me réveiller, boire un café, regarder la vaisselle de la veille en me demandant combien de temps elle va rester là, attendre que Chloé se garde devant mon appartement et me préparait à une nouvelle journée à gratter des crocs. Chloé était délicieuse le matin, alors que je pouvais à peine fonctionner. Chaque fois que j'entendais le klaxon de sa voiture, je me reprochais de ne jamais avoir appris à conduire, et cette partie de la routine n'avait pas changé depuis Perle. Je n'avais jamais prévu d'avoir des enfants. Ce n'était pas quelque chose que j'avais pris en compte dans ma vie, mais chaque fois que Perle gloussait et me montrait ses dents pointues, mon cœur fondait. Ma routine m'a peut-être manqué, et j'ai peut-être regretté d'avoir à me laver régulièrement, mais je n'aurais rien changé. Je l'aimais. Que ce soit ma fille biologique ou non n'avait aucune importance. Malgré tout ce qu'on peut dire, aucun instinct paternel ne pouvait me préparer à devoir m'occuper de Perle. La première nuit, j'étais prêt à quitter mon appartement, et à ne plus jamais y revenir. J'aurais dû savoir, lorsqu'elle a mangé le doigt de Chloé, qu'elle n'allait pas se contenter d'un régime de lait et de nourriture pour bébé. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai pris la peine de les acheter, probablement à cause de l'indéniable conditionnement humain. La première nuit, j'étais tellement désorienté que j'étais surpris d'avoir réussi à acquérir des fournitures. Tout ce que j'ai obtenu, c'est du lait maternisé, de la purée et des couches. Mais lorsque j'ai essayé de lui donner, elle a hurlé. Il n'y a pas de bruit plus angoissant au monde que les pleurs d'un bébé. C'est l'un de ces bruits auxquels nous sommes préconditionnés en tant qu'espèce à réagir. Je n'avais pas à arrêter ses larmes. Je l'ai fait rebondir. J'ai joué doucement. Je l'ai changé. J'ai même essayé de lui chanter des chansons, mais rien n'y faisait. Elle avait tellement faim. C'était difficile. Perle était une bizarrerie, une chose d'origine inconnue. La bique me l'avait donnée en sachant qu'elle n'était pas le résultat d'un sort qu'elle avait jeté. Et sans information sur ce dont elle était le résultat, je ne pouvais pas la comparer à quoi que ce soit dans la base de données que j'avais collectée. Je ne savais pas ce qu'elle avait mangé. À part le doigt de Chloé, bien sûr. Elle n'essayait pas de manger les aliments traditionnels pour nourrissons. Pour être honnête, j'aurais pleuré si quelqu'un avait essayé de me donner cette merde de purée. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce que je lui propose un steak cru. À la seconde où une goutte de sang a touché le plateau de la chaise haute improvisée que j'avais construite pour la nuit, elle s'est illuminée. Et moi aussi. Cela peut paraître étrange, mais j'ai trouvé très attachant de l'avoir déchiqueté le morceau de viande. Le visage maculé de sang, j'ai pris quelques photos, qui me rappelaient celles des enfants couverts de spaghettis, mais en un peu plus sinistre. C'est mignon, non ? Ce n'était pas la plus grande découverte. C'était quelque chose qui aurait dû être évident dès le départ, surtout pour un individu de ma profession qui regardait un ensemble d'incisifs parfaits comme les siennes. Mais je disposais d'une information que je n'avais pas auparavant. Ma fille était carnivore. Après avoir terminé son repas, morceaux d'os croqués et tout le reste, elle m'a fait le premier vrai câlin que nous ayons jamais partagé. C'était un moment magnifique. En un instant, je suis passé d'un vieux garçon hostile aux enfants à un homme animé de sentiments paternels dont j'étais auparavant convaincu qu'il n'existait pas en moi. C'était vraiment un autre type d'amour. J'ai même trouvé le sang sur ma chemise attachant. J'ai commencé à m'endormir sur le canapé avec perles dans les bras, puis j'ai été réveillé en sursaut par un cri angoissant. Ce n'était pas la cause du problème. Elle avait juste besoin d'être changée, et elle a fini par accepter un biberon. Je savais que je devrais trouver une meilleure solution que le lait maternisait, mais au moins elle buvait quelque chose, même si le lait était mélangé avec du sang humain. Le problème est apparu lorsqu'on a frappé à ma porte. Putain de merde. Je savais que je n'étais pas prêt à présenter ma fille au monde. Dans les cercles que je fréquentais, elle était parfaitement normale. Mais pour le commun des mortels, elle était une abomination. Dès le début, je n'avais pas envisagé les problèmes que j'allais rencontrer en essayant de la cacher. Je pouvais arranger les choses. Je pouvais lui fabriquer une dentition, quelque chose pour cacher ses crocs, mais pas si tôt. Elle était trop petite. Cela aurait été trop évident. Aucun bébé n'a eu une dentition complète. Ni même de dents. Je devais la cacher. J'ai couru jusqu'à la chambre avec elle dans les bras, et je l'ai placée au centre du lit, construisant une forteresse de coussins autour d'elle dans une tentative mal avisée de la garder au même endroit. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai essayé de la faire taire. Un bébé. Mais j'ai réussi. Un bébé. J'ai fait taire un bébé. Je mérite franchement la médaille d'or pour ça. Mais les coups à la porte ont continué. J'arrive ! J'ai ouvert la porte et je me suis retrouvée face à ma voisine du dessus, Madame Poivre-Cul, une veuve curieuse qui se faisait un devoir de tout connaître dans le quartier. Je sais quel nom. C'est le genre de nom que l'on attend d'un personnage excentrique. Mais en réalité, ma voisine était extraordinairement banale. Le visage plissait comme un pruneau. Elle a haussé un sourcil et m'a regardée de haut en bas, s'arrêtant momentanément sur la partie légèrement ensanglantée de ma chemise. Je l'ai regardée s'efforcer de se mordre la langue. Depuis quand tu as un bébé, Damien ? Il est assez tard. J'ai du mal à entendre la télévision à cause des pleurs et je n'imagine pas pouvoir m'endormir après avec un tel vacarme. Désolée, Madame Poivre-Cul. Je ricane un peu et elle me jette un regard de dédain. C'est la fille de ma cousine et elle va rester quelques semaines, le temps que sa mère se remette d'une opération. La femme a soufflé. Nous n'avions jamais été les meilleurs voisins. Ce à quoi le klaxon matinal de Chloé n'était sans doute pas étranger. J'aurais apprécié d'être prévenu. Je suppose qu'il n'y a pas de mère dans le tableau. De mon temps, nous devions être parents, même en étant malades à en crever. Je souhaite à votre cousine un prompt rétablissement. Sans une once de sincérité dans ses paroles et sans me laisser le temps de répondre, elle est repartie en trompe dans les escaliers du couloir commun. Je poussais un soupir de soulagement et fermais la porte à double tour. Je n'avais pas bien réfléchi à tout cela. J'ai donc fait ce que je fais toujours en cas de crise. J'ai appelé Chloé. Chloé était peut-être un handicap sur le lieu de travail, mais en tant qu'amie et membre actif de la société, elle a fait bien mieux que je n'aurais jamais pu le faire. C'était vraiment ironique. Elle m'a remis les pendules à l'heure et m'a aidé à planifier les soins à apporter à Perle. Elle a annulé tous ses rendez-vous au cabinet pendant une semaine et en a pris un avec une agence de babysitting pour le lendemain. Le lendemain matin, alors que je sirotais un café et que Perle avalait un biberon qu'elle n'appréciait manifestement pas, un coup de klaxon retentit à l'extérieur. J'ai enveloppé Perle dans une énorme couverture cachant ses dents et j'ai remarqué le siège auto que Chloé avait installé à l'arrière. Je pouvais sentir les yeux d'aigle de Madame Poivrecu depuis sa fenêtre, mais je m'en fichais complètement. À quelle heure est notre rendez-vous ? À 10h. C'est loin ? À environ une heure et demie de route. Le premier voyage de Perle. Chloé sourit et Perle glousse. Malgré leur rencontre quelque peu violente, ces deux-là semblent s'être entendues dès le départ. Je l'envie un peu. Comment as-tu trouvé cette agence ? Ça n'a pas été facile. J'ai dû ressortir une vieille carte de visite de la convention de l'année dernière, mais ils n'avaient qu'un petit stand qui ne distribuait pas de cadeaux, alors je n'ai pas pu me souvenir de leur nom. Et ce n'est plus très loin. J'ai roulé des yeux, ignorant les dangers auxquels j'allais être confronté lors de l'entretien. Je n'ai pas été surpris de constater que le stand des babysitters était petit. Malgré mon manque d'intérêt pour les enfants, je trouvais les jeunes monstres à la fois terrifiants et fascinants. C'était vraiment ironique. Les enfants humains ont peur des dentistes, et ce même dentiste a peur des enfants monstres. Ils étaient rares et inhabituels, souvent imprévisibles et parfois bien plus dangereux que leurs aînés. Je n'avais pas recueilli beaucoup d'informations sur les enfants monstres. J'en avais quelques-uns qui venaient au cabinet pour la plupart des bizarreries, certains résultant de sorts de fertilité comme perles, et d'autres d'une vieille terre ou d'une balédiction familiale. Il y a même eu de temps en temps une anomalie complète, née de cette façon. La plupart des monstres les plus connus comme les sorcières, les vampires et certains types de métamorphes ont été créés de cette façon et ne sont pas nés de cette sorte. D'autres comme les sirènes et les succubes vivent de façon tellement privée que je n'avais aucune information sur elles. Cela ne veut pas dire qu'il était impossible de rencontrer des versions plus jeunes de ces créatures. L'une des histoires les plus troublantes que j'ai rencontrées en travaillant dans les services paranormaux est celle des enfants éternels. Les enfants éternels sont les jeunes enfants transformés par les vampires. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des parents désespérés ayant des relations avec le monde des monstres payer des milliers d'euros pour que leur enfant aille mieux grâce à cette technique. Ils se retrouvent avec une créature violente, assoiffée de sang, sans contrôle des impulsions et sans mentor, qui ne grandira jamais. De nombreuses familles sont mortes atrocement des mains de l'enfant qu'elles avaient tenté de sauver, laissant les enfants éternels et récents buts à la recherche d'une proie. J'avais entendu dire qu'ils étaient bien plus nombreux qu'on ne le pensait, se camouflant habilement dans le monde entier. Je me suis toujours demandé combien d'entre eux vivaient dans les ruelles de la ville, se cachant à la vue de tous. Le reste du voyage a été plutôt calme. Je regardais les chants et les fleurs défilaient devant la fenêtre et je balançais doucement le siège de la voiture pour le maintenir en place. Perle a dormi pendant la majeure partie du trajet et Chloé a chanté à l'unisson avec la radio. C'était un moment paisible. Nous nous sommes arrêtés devant une grange modernisée, nichée dans une clairière, dans le village isolé de la roche en Lausère, anciennement logé Vaudan. C'était un endroit magnifique, avec des fleurs et d'énormes plantes succulentes hérissées et disséminées dans le paysage. J'en avais souvent entendu parler comme l'un des centres de services paranormaux, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de le visiter. On y est ! Nous sommes sortis de la voiture et j'ai soulevé le siège de la voiture pour transporter Perle dans la grange. J'étais excité à l'idée d'aller chercher des fournitures après le rendez-vous, car j'avais besoin de tant de choses. J'étais également reconnaissant à Chloé de ne pas avoir de partenaire, mais je ne me sentais pas seul pour élever Perle. Nous sommes entrés dans un bureau de réception brillant et épuré, dans un intérieur magnifique. J'ai tout de suite su que les services de babysitting pour mon petit monstre n'allaient pas être bon marché. Une superbe femme d'une vingtaine d'années était assise à la réception, avec des cheveux noirs lisses et des yeux d'un brin profond qui était tout à fait envoûtant. Elle était si belle que je me demandais si elle était tout à fait humaine. Bienvenue chez les babysitters de la mort. Avez-vous un rendez-vous ? J'ai essayé de trouver mes mots, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder en bafouillant. J'étais dépassé par la situation. Je n'avais jamais vu une femme aussi belle de toute ma vie. J'ai bégayé plusieurs fois et Chloé a gloussé et s'est interposé. Pardonnez mon ami, nous avons rendez-vous avec le docteur Areux. Elle a balayé l'écran d'ordinateur devant elle et a souri. Prenez place, Armand sera bientôt à votre disposition. Armand. J'ai reconnu le nom, mais avec tout ce qui se passait et la transe dans laquelle la réceptionniste m'avait plongé, je n'arrivais pas à me rappeler de lui. Je suis resté assis dans la salle d'attente à essayer de comprendre, espérant qu'il ne s'agissait pas d'une connaissance de l'université que je préférais oublier. Chloé m'a donné un coup de coude dans les côtes. Et on croirait que tu n'as jamais vu une jolie femme. Ça va, Damien ? Je pense que oui. Je pense qu'elle est peut-être... spéciale. J'aimerais bien pouvoir te faire autant d'effets. Mais ce n'est pas faute d'y mettre du mien. Chloé a répondu, toujours aussi inconsciente, en prenant un magazine qu'elle a commencé à feuilleter. La salle d'attente me rappelait celle d'un cabinet médical humain normal, ou même celle de mon cabinet. Mais l'endroit isolé avait permis à ce service de prendre plus de liberté que le mien. J'étais régulièrement visité par des patients humains qui demandaient un espace et n'existaient pas dans un havre comme le village. Alors le cabinet devait rester inoffensif. Les baby-sitters de la mort, j'ai toujours du mal à ne pas rire en prononçant leur nom, avaient pris le contre-pied. Les murs étaient ornés de portraits d'enfants monstrueux en train de s'amuser. L'un de ces portraits représentait une jeune fille au visage tentaculaire, jouant à la balle avec une femme. Une autre une bizarrerie hérissée de pointes déjeunant avec un enfant cornu. Et la place d'honneur était occupée par un petit garçon d'apparence relativement moyenne à l'expression vide, entre deux personnes que je supposais être ses parents. Il n'y a pas eu d'erreur dans l'emplacement de ce portrait. Les deux crocs à peine visibles, dépassant entre les lèvres du jeune garçon, m'ont dit tout ce dont j'avais besoin. « Il était l'un d'entre eux, l'un des enfants éternels, ses enfants mordus par des vampires, exposés comme s'il était une sorte de trophée. J'ai reconnu son père instantanément, et j'ai alors compris où j'avais déjà entendu le nom d'Armand. » Deux minutes plus tard, un homme est entré dans la salle d'attente par un couloir latéral et m'a appelé par mon nom. C'était le même homme que je venais de voir dans le portrait de l'enfant éternel. Armand Areux. Ce n'était pas une vieille connaissance, mais je l'avais reconnu. Armand m'avait recruté il y a des années avec une poignée de collègues, dans l'industrie du paranormal. C'était un homme agréable, et quelqu'un qui m'avait soutenu et encouragé. Cela faisait des années que je n'avais pas pensé à lui. Armand était la raison de mon travail, de ma vie et de ma fille. « J'ai dû prendre le rendez-vous personnellement quand j'ai vu ton nom, Damien. Enfin, je veux dire Dr Charpetis. Je suis très heureux que tu aies décidé de rester dans ce secteur. Tu as montré une aptitude à gérer toute cette folie dès le premier jour. » Il m'a serré la main fortement et m'a donné une tape à l'épaule en même temps, comme un père fier de son fils. « Et l'adorable Chloé. Qui pourrait oublier un être aussi charmant que toi ? » « C'est si bon de vous voir, Armand. Vous n'avez pas vraiment besoin de m'appeler docteur, par contre. » Je souris. « Qui est donc ce petit bout de chou ? Je suppose qu'elle est la raison de votre visite aujourd'hui. Vous ne viendriez pas ici juste pour mon joli minois. » Il me montre le siège auto, délicatement posé sur la chaise de la salle d'attente à côté de moi. « Voici Perle. Évitez d'approcher vos doigts de sa bouche si vous ne voulez pas en perdre. » Chloé montre sa main à quatre doigts en rigolant. J'admire sa force mentale. Armand roucoule sur mon bébé, qui dort encore profondément dans son siège, deux petits crocs pointus sortant de son léger ronflement. Il nous a ensuite fait entrer dans un grand bureau au plafond luxueux, avec des poutres de grange apparente, et a fermé la porte. « Alors, si je peux me permettre, comment Perle a-t-elle été confiée à tes soins ? » « Ah ! Vous avez deviné qu'elle n'était pas biologiquement la mienne, alors ? » « Tu n'as jamais exprimé le désir d'avoir des enfants, et je doute que tu trouves une femme assez folle pour avoir un bébé avec toi. Mais je ne pouvais pas t'imaginer refuser quelqu'un dans le besoin, aussi dur que tu puisses paraître à l'extérieur. » « C'est le cadeau d'une sorcière. » Armand rit en connaissance de cause. « Je vois, n'en dis pas plus. » « Si je peux me permettre de vous demander, Armand, le garçon, sur votre photo... » « Oui, c'est l'un des enfants éternels. » « Je promets qu'il n'a jamais fini par errer dans les rues comme la plupart d'entre eux. » Quelques années après notre dernière rencontre, ma femme et moi avons vécu une grande tragédie. Notre fils, Darius, est tombé gravement malade sans que les médecins ne puissent rien faire. Ce fut une décision difficile, vous savez. Honnêtement, je ne l'ai pas prise à la légère. Mais je ne pouvais pas regarder ma femme souffrir tout en sachant que j'avais une autre option. « Darius n'est plus le même, mais il est là et, par ricochet, ma femme aussi. » Je lui en suis reconnaissant. Armand s'empourpra un peu, ravala la boule évidente dans sa gorge et changea de sujet. « Je sais trop bien à quel point il est difficile d'élever un petit être spécial tout en travaillant à plein temps. Je suppose que vous avez besoin de quelqu'un de régulier pour notre adorable petite perle. D'ailleurs, c'est un très beau nom, très approprié. Je me demande si quelqu'un a fait le rapprochement avec ton métier. » « Je lui ai dit, je lui ai dit que c'était un mauvais jeu de mots dentaires. » s'exclama Chloé, satisfaite de ne pas avoir été la seule à s'en apercevoir. Armand rit avec elle. Ces deux-là sont faits pour s'entendre. « Oui, j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Je ne suis pas encore tout à fait sûr de ce dont elle est capable. Je sais juste qu'elle est carnivore. » J'ai commencé. Chloé lève la main et remue son moignon. « Je l'ai appris à mes dépens. » Elle a ajouté, ne tarissant pas d'utiliser cette anecdote à tout va. « Je ne pense pas être prêt à la partager avec le monde entier. L'intimité est primordiale. » « Pas de problème, Damien. Il n'y a rien que nous ne puissions régler chez les babysitters de la mort. J'ai la personne parfaite. Il est jeune, en forme et a grandi dans un foyer avec une sœur bizarre. Bien qu'il soit lui-même humain, il sait ce qu'il fait. J'ai de nombreuses références. Ça a l'air super. Vous êtes sûr qu'il est digne de confiance ? « Absolument. J'ai fait appel à lui pour s'occuper de mon propre fils à l'occasion. Ma femme vieillit et c'est difficile pour elle maintenant. » Sa réponse m'a un peu brisé le cœur, même si c'était formidable que Darius ne soit plus dans la rue, un jour ou l'autre, ses parents allaient mourir et il serait laissé à lui-même, affamé et libre. S'il est assez bien pour vous, alors il est assez bien pour moi. Nous avons signé un document et discuté des prix. C'était un gros coût financier, mais je gagnais suffisamment d'argent au cabinet pour le couvrir. Il allait sans doute falloir que j'accepte quelques visites à domicile si je voulais avoir un revenu disponible. En sortant du cabinet, je me suis senti un peu responsable. J'avais fait la première grande chose que je ferai jamais en tant que parent et je n'aurais pas pu être plus heureux. Puis, en un clin d'œil, tout mon univers a été menacé. À gauche, plus haut dans le couloir, se trouvait une jeune femme à l'air déçue et à droite, vers la sortie, c'était une catastrophe ambulante. Une femme plus âgée que moi s'est rapprochée de nous, un jeune garçon marchant à ses côtés, sa main dans la sienne, le même garçon que sur la photo, la même femme, le même enfant éternel. La peau pâle de Darius brillait presque à la lumière de la grange. Son expression vide était froide et insensible et inspirait tout l'air de la salle. Je l'ai regardé humer l'air. Les vampires sont connus pour leur rapidité et leur capacité à attaquer rapidement. J'ai appris ce jour-là que les enfants éternels n'étaient pas différents. Il a sprinté vers nous en direction de Perle. J'ai crié. Armand a crié pour que son fils s'arrête, mais c'est arrivé trop vite. J'ai d'abord craint pour mon bébé. J'ai tendu le bras pour essayer de l'arrêter, désespéré de protéger Perle, mais ce n'était pas nécessaire. Perle ouvrit grand la bouche lorsque Darius l'atteignait et mordit sa main, broyant l'os et déchirant le tendon. Elle bloqua sa mâchoire et refusa de lâcher prise, tandis que Darius génait et gémissait. La femme d'Armand se mit à gémir. J'ai essayé d'arrêter Perle, mais cela ne faisait pas une semaine que je l'avais. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Darius a commis l'erreur fatale d'essayer de mordre à son tour, mais Perle était trop rapide pour lui. Je l'ai regardé décrocher sa mâchoire et toujours dans son siège auto, pointer son visage vers sa gorge. Au moment où les choses allaient devenir sanglantes, j'ai entendu un teintement à l'autre bout du couloir. Cela a attiré l'attention de la petite. Perle s'est retournée et a gloussé d'amusement tandis que le sang de Darius coulait de ses dents. J'ai même remarqué un morceau de veine nécrosée collée à l'un de ses crocs. La femme a l'air déçue que j'ai mentionné tout à l'heure, jouait simplement avec un trousseau de clé. C'était simple mais génial. Darius, blessé, s'était retiré en sanglotant dans la robe de sa mère tandis que Perle était complètement subjuguée par le clicoti du métal. La femme d'Armand s'agrippa fermement à son fils et reprit le contrôle de la situation. Elle s'est excusée, s'attendant à une avalanche d'injures de ma part. Elle n'est pas blessée, ça va, c'est moi qui devrais m'excuser. J'ai répondu en regardant le bras mutilé de l'effrayant petit garçon. Elle m'a expliqué que la blessure se régénérerait très rapidement mais je pouvais voir de la terreur dans ses yeux tandis que le gamin continuait à sangloter. Son regard disait qu'elle ne croyait pas à ses larmes et j'étais enclin à croire son regard. Darius avait quelque chose de plus sinistre que la plupart des monstres que j'avais rencontrés jusqu'à maintenant. Merci. Je me suis retourné vers la femme. Tu lui as sauvé la vie. Armand lui serra la main ensuite en signe de gratitude. Ce n'est rien. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Elle a commencé à s'éloigner. Attendez, vous travaillez ici ? Je l'ai arrêté. Cette nana m'a donné un bon pressentiment. Je viens d'échouer à l'entretien, monsieur. Elle répondit, expliquant soudain l'air défait de son visage. J'ai lancé un regard à Armand qui a tenté de me faire changer d'avis, tout en sachant que c'était déjà fait. Tu as déjà signé, Damien. Je ne peux pas engager quelqu'un sur la base d'une façon universelle d'amuser un bébé. Je me rachèterai du contrat s'il le faut à Armand et tu le sais. Il soupire et roule des yeux. Cela faisait peut-être des années, mais je m'étais toujours en orgueillie d'être incroyablement difficile et je suis sûr qu'il ne l'avait pas oublié facilement. J'ai vu son visage changer lorsqu'il a cédé et il s'est retourné vers la femme. Bienvenue à bord de Babysitters de la mort, mademoiselle. Je vous présente le docteur Charpetis, votre premier client. Comment vous appelez-vous ? La femme a souri de tout son visage et j'ai ressenti un élan de confiance. Vivienne, monsieur. Vivienne Wormart. Une fois toutes les formalités administratives remplies, Chloé et moi sommes allés jusqu'à la voiture. J'ai bouclé la ceinture de perles et j'ai admiré mon environnement pendant que nous roulions. Juste avant de sortir du village, j'ai remarqué une petite cabane au bord de la frontière, en haut d'une grande colline. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était là que vivait la bête qui allait bientôt devenir la source de tous mes cauchemars. Mon expérience avec elle à la convention avait été étrangement positive, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Sous-titrage ST' 501